Ok, mesdames et messieurs, en tout cas du studio où on adore et on valorise le 7e art ivoirien, c'est Willy Amidi. Aujourd'hui, Issa Kassawa Dogo, Nettie Saki et Philippe Lacote du film La Nuit des Rois sont nos amis du midi. Et pour vous accompagner, l'animateur qui a toujours rêvé de devenir acteur mais qui ne sait pas ce que c'est qu'un scénario, Willy D'Ambo ! Allez, on fait du bruit pour le roi du roi, c'est mon garçon, c'est la debure ! Regarde là-haut, regarde là-haut, regarde là-haut, regarde là-haut, regarde là-haut ! Merci Boris encore, Boris ! Ok, on fait du bruit les gars ! Merci ! Allez, on stop ! Yep ! Barbe noire, un caïd de la pègre règne en maître incontesté sur la maca, maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Vieillissant et mourant, il contraint un jeune pickpocket emprisonné de lui raconter des histoires durant toute une nuit. Voici en quelques mots le pitch de La Nuit des Rois, le blockbuster à l'ivoirienne qui sera diffusé à partir du 4 décembre dans nos salles noires. Ceux que nous recevrons tout à l'heure sont à l'affiche de ce film-événement. Les acteurs Issa Kassawa Dogo et Laetitia Ki seront donc aux côtés du réalisateur Philippe Lacote pour nous parler de cette production tout à l'heure. Pour faire la promotion de ce film, Philippe Lacote et son équipe ont forcément besoin de temps. En ont-ils suffisamment ? Sinon ? Et ils n'ont désormais rien à craindre ! Ah oui ! Parce qu'Henri Diagnamé est allé à la recherche du temps ! Il leur en rapportera donc après, bien sûr, son Wanted. Mais en attendant de suivre notre Lampadaire sans ampoule dans une autre quête sans fin, je vous rappelle incessamment qu'il est midi, je suis Willy Domboué, qui est né pour réussir, et sur Live TV midi c'est mon heure, bienvenue ! Sous-titrage ST' 501 Oui, là, me dis bonjour, allô ? Oui ? Oui, c'est bien moi, Willy ? Non, je me suis coiffé le lundi. Ça n'a pas encore repoussé, hein ? Les gars, ça a poussé ? Ça a poussé ? Ça n'a pas poussé ? Non, je ne pense pas. Non. Ok. D'accord. Anyway, avant tout propos, j'ai une très belle surprise pour vous, mes amis, des tickets du Gondwana Club qui aura lieu demain à partir de 21h au Pullman Hotel. Alors, nous sommes en direct sur Facebook en ce moment, la page Live TV, et donc partagez au maximum ce direct-là de l'émission via, donc, je le disais tantôt, la page officielle Live TV. Les trois personnes qui auront le plus partagé le live gagneront, bien sûr, des tickets pour aller voir le Gondwana Club demain, avec le magnifique, en cas de cas, Brissano, la crème de l'humour ivoirien sera calée. Bravo, bravo, bravo ! Ouais, votre homme servitant également sera là, comme maître de cérémonie, et puis au platine, DJ Feno, partagez, 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 donc partagez et gagnez des tickets pour aller voir ce superbe show-là demain au Pullman Hotel. Les noms des vainqueurs seront affichés sur la page Facebook et Instagram de Live TV, puis les vainqueurs seront, bien sûr, contactés en message privé pour passer et récupérer leurs tickets. Allez, à vos clics, partagez sans limite ! Les amis, on file tout droit, voilà, c'est ça, voilà, d'accord. Enfin, un gros coucou donc à notre très cher jeune frère là-bas qui était pressé de célébrer un anniversaire, et oui, effectivement, on va célébrer un anniversaire et non des moindres, parce qu'aujourd'hui, on dit que dans la vie, c'est où ta main peut arriver là, parce que tu vas mettre ta main là-bas, où tu peux sécher ton linge là, c'est là-bas que tu vas sécher ton linge. Donc, belle image pour démarrer, joyeux anniversaire à toutes ces personnes qui en célèbrent aujourd'hui. Et donc, regardez cette vidéo-là, vous allez voir, je suis sûr que le gâteau, assez atypique, va vous donner des idées. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire manqué, joyeux anniversaire manqué, je ne sais pas si l'anniversaire est... Bon, on a manqué l'anniversaire, peut-être, mais bon, c'est peut-être le prénom de l'attenti, voilà, mais joyeux anniversaire manqué. Mais ici également aussi, on a d'autres anniversaires, et aujourd'hui, c'est l'anniversaire donc de notre chargée de prod, voilà, elle s'appelle Tina. Ensemble, on chante pour Tina. Joyeux anniversaire Tina. Hey ! Joyeux anniversaire Douglas! Joyeux anniversaire, Ti-ti-ho, ti-ti-ti-ti-na. Ti-ti-na, où que tu sois, on ne te pose pas dans nos cœurs. Petit modèle très entreprenant. Oh, ti-ti-ti-ti, et ti-ti-ti-ti-o. Oh, 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 Titi et maquillepazo. Joie d'adversaire, Titi, tout compte fait, tu seras mouillé tout le long de cette journée. Allez, des vignettes drôles, des images insolites, voici tout de suite la pépite de Willy. Démarrons avec la pépite 1. Alors, on va la baptiser « Fais ce que je dis, ne fais jamais ce que je fais ». Alors, c'est ce que le tonton nous prouve ce matin. Il nous dit « Jamais à moto sans mon casque ». Mais lui-même, regardez sur l'image, il ne fait rien avec casque. Ça, ça ne peut pas marcher, tonton. Quand demain, tu vas tomber, maintenant, c'est pour aller pleurer « Maou, 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 maou ». Tu vas donner problème aux gens. Après, c'est pour dire que ce sont les sorciers. S'il vous plaît, portez vos casques. Portez aussi vos casques. Il y a une fille ici, elle s'appelle Leïla. Elle roule moto. Elle porte casque. Ou bien Leïla ? C'est lourd, ça pèse, mais tu portes toujours. Ça m'énerve, j'aime pas ceux qui disent « Non, portez vos casques ». Et puis maintenant, quand vous allez à la moto, ils ne portent pas le casque. C'est quoi ? Ça m'énerve. Non, non, ça m'énerve. Non, ça m'énerve. Faites-moi un bisou, ça m'énerve. Non, ça m'énerve. Allez, pépite 2, à présent, c'est ce qu'on appelle la boîte de nuit. Alors, quand on est en boîte de nuit, on dit que tous les chats sont gris. La nuit, tous les chats sont gris. Bon, on ne se voit pas bien. On entre, on ne sait pas à qui on a affaire. On est un peu dans le noir, quoi. Genre dans l'escurité totale, d'après le vieux de Méninclé. Mais une fois que le DJ allume la lumière, hé, c'est là qu'on découvre le vrai visage de certaines choses. Les tricots déchilés, les chemises délavées, et même les chaussures comme sur cette image-là. Voilà. Tu vois la taille ? Ah ! Mais on s'en fout ! Le show est déjà lancé. On est dedans. Le show est déjà lancé. On est dedans. Mets-moi la douche, mets-moi la douche, mets-moi la douche, la douche, la douche. La douche, la douche, la douche, la douche, la douche. Oh ! Hé, 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 viens lancé. On est dedans. Le show est déjà lancé. Hé, 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 hé. Le show est déjà lancé. Hé, 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 hé. Allons, on va laisser derrière nous le show, les pépites effoncées maintenant vers l'info buzz. On démarre avec une note triste. Adieu LPB de Oro. C'est l'image, l'info, qui a fait le tour du monde hier en quelques minutes. Un séisme sur la planète football, que dis-je. Un cataclysme sur la planète du ballon rond. L'enfant prodige de Buenos Aires, l'homme à la main de Dieu, l'un des plus grands footballeurs de tous les temps, considéré d'ailleurs, par beaucoup, comme le meilleur joueur de tous les temps, nous a quittés. Diego Armando Maradona, el Pipe de Oro. Hier, donc, il est décédé des suites d'une crise cardiaque à l'âge de 60 ans. Et toute l'Argentine pleure son idole absolu. Des milliers de personnes ont envahi la place Obélisque, où sont célébrées les victoires sportives, pour rendre hommage à celui qui avait porté le pays sur le toit du monde, lors du Mondial 1986. Le président argentin a donc décrété trois jours de deuil national pour rendre hommage à ce grand sportif. Malgré ses nombreuses frasques en dehors du terrain, le monde entier garde de Diego le souvenir d'un joueur hors du commun qui maniait le ballon comme personne. Je ne sais pas si la nouvelle génération se rend compte de l'envergure de l'homme qui nous a quittés hier. Tenez-vous bien, Diego Armando Maradona est le seul sportif au monde à avoir suscité tellement de passion qu'un mouvement religieux lié au culte de sa personne a été créé par certains fans. L'église maradonienne, avec plus de 100 000 adeptes répartis dans 60 pays à travers le monde entier. Est-ce que vous vous rendez compte ? C'est une vraie légende qui nous a quittés hier et toutes nos pensées vont à l'endroit du peuple argentin qui pleure aujourd'hui son héros. Rest in peace, pibe de oro, le pied d'or. On poursuit avec la polémique du concert de soutien à Sidiki Diabaté. Depuis quelques jours, le révérend Camille Makoso a lancé le grand concert de la paix en soutien à Sidiki Diabaté et dès l'annonce de l'événement, plusieurs artistes à l'affiche ont exigé que leurs images soient retirées de ce spectacle prévu pour le 5 décembre. Ces artistes ont donc fait savoir qu'ils n'avaient pas été contactés officiellement pour y prendre part. Mais selon certaines sources, les artistes en vérité ne souhaitent pas s'engager pour la cause de Sidiki Diabaté qui est poursuivie pour violence conjugale vis-à-vis de son ex-conjointe. Face donc à cette situation, l'équipe de Makoso a aussi tôt réagi. C'est un concert gratuit et sans cacher que nous avons initié sur fond propre, pour la cause de la paix, mais aussi pour soutenir notre frère Sidiki Diabaté incarcéré au Mali. C'est leur choix de ne pas vouloir y participer. On ne peut obliger personne à venir jouer à ce concert. Si on avait payé et leur caché, je pense qu'ils n'auraient pas agi ainsi. C'est ce qu'a laissé entendre donc Yves Roland-Jé-Jé, membre du staff de Kamille Makoso. Alors, mon petit doigt me dit qu'on n'a pas encore fini d'entendre parler de cette histoire-là. Tout compte fait, nous, en bon quoi, pas tout, on reste à l'écoute pour vous, les amis. Ne vous inquiétez surtout pas. Noah Luntzi, arrêté. S'il y a un influenceur qui fait parler de lui ces jours-ci, c'est bien l'artiste humoriste et comédien Noah Luntzi, l'initiateur des live twerk, les fameux noisy shows. Il a été arrêté hier. Et durant donc la nuit de lundi à mardi, voilà, je préfère, à mercredi, pardon, parce qu'aujourd'hui, nous sommes jeudi, c'est ça, les gars ? Oui ! Attends, je regarde ma montre. Ah, elle n'est pas à l'heure. C'est normal. Le frère de l'artiste a donc annoncé sur les comptes Instagram et Snapchat qu'il a été arrêté, placé en garde à vue, puis relâché. Noah Luntzi s'apprêtait donc à lancer un live spécial fille ivoirienne ces jours-ci. Je suis sûr que je ne vais pas voir ma chérie dedans. Et on se rappelle donc qu'il avait eu maille à partir avec, à ce sujet-là, bien sûr, avec l'artrice ivoirienne Emmanuelle Keïta. Tout compte fait, nous, on reste aux aguets. Moi, j'adore regarder... Reste concentré, reste concentré. Voilà, on va vous donner de plus d'amples informations les jours à venir. Allez, c'est la fin de l'Infobus. On va maintenant célébrer l'art et la culture avec notre Apoutchou sans filtre dans le 12h chrono. Bâti sur plus de 3500 m², le musée des cultures contemporaines Adama Tungara d'Abobo a été créé pour accueillir et promouvoir des collections et des expositions férues d'art et de culture. Notre Apoutchou sans filtre a décidé de nous le présenter dans le 12h chrono. C'est parti ! Abobo, c'est dans cette commune peuplée de plus de 2 millions d'âmes qu'est nouvellement sortie de terre le musée des cultures contemporaines Adama Tungara. Une merveille culturelle et un trésor d'histoire. Bienvenue dans l'un des plus grands musées de la capitale économique ivoirienne. Le musée Adama Tungara d'Abobo est d'abord à l'initiative de la fondation Tungara pour l'art et la culture qui est en fait une fondation à but non lucratif qui fait la promotion des beaux-arts et de la culture africaine. Depuis 8 mois, l'exposition « Prête-moi ton rêve » est en cours dans le musée. Les œuvres de plus d'une soixantaine d'artistes locaux et internationaux se côtoient et véhiculent tout le même message. Objets d'art, sculptures, dessins et aussi des peintures prônent les valeurs africaines. Nous avons ici le migrant de Maï Bin Bin, un artiste marocain. Le migrant ici en fait traduit la réalité que nos frères qui veulent immigrer en Europe et dans d'autres pays traversent. Nous voyons une scène qui est en fait intitulée « L'Afrique face à son destin ». Et dans les mains des Africains, des matières premières telles que le bauxite, le coltan. Il s'agit ici d'un échange dans lequel l'Afrique est perdante. En construisant ce musée à Abobo, l'un des objectifs visés était de rapprocher l'art des populations locales. Paru réussi car plus de 60% des visiteurs sont des Abobolais. Émerveillé face aux toiles, une séance de shooting s'improvise. Je suis venu visiter parce qu'on m'a parlé de ça, il n'est jamais venu. Donc aujourd'hui, j'ai dit qu'il est venu pour venir voir ce qu'on appelle le musée. C'est beau, c'est joli, j'ai aimé. Prochainement, il va envoyer mes amis, mes camarades. On va venir visiter ensemble. J'ai terminé mes cours aux environs de midi et puisqu'il y a la bibliothèque qui se trouve ici, voilà, donc j'ai profité pour venir et me ressousser un peu. Bâti sur plus de 3500 mètres carrés, le musée Adama Kinkara comprend une grande et une petite salle d'exposition, une bibliothèque, une médiathèque ainsi que d'autres espaces. Ici, on peut admirer les œuvres brillées de mille feux. Le musée d'Abobo se présente aujourd'hui comme le nouvel écrin de la célébration des beaux-arts en Côte d'Ivoire. Nous sommes en direct aussi sur la page Facebook de Live TV partagée à Donf, pour ne pas dire à fond, et plusieurs fois le direct pour tenter de repartir avec des tickets pour suivre le Gondwana Club de demain au Pullman avec le magnifique Brissano en Kadoka, si vous voulez aussi un Ketouké en anglais et la crème des humoristes africains. Allez, voici tout de suite la mi-du-midi. Aujourd'hui, place de choix au cinéma, nous allons dresser le tapis rouge à l'équipe du film La Nuit des Rois, les acteurs Issa Kaué Draogo, Laetitia Kyi aux côtés du réalisateur du film, Philippe Lacotte ! Bien ! Wouh ! À quoi va ? Wouh ! Bonjour et bienvenue ! On va les applaudir encore s'il vous plaît les gars. Les esprits ! Wouh ! Les esprits ! Wouh ! Voilà ! Au fait, les esprits, ce sont des gens qui sont uniquement payés pour applaudir de faire du bruit derrière en fait. On s'en fait un peu, voilà ! On n'est pas beaucoup mais on est fort. A quoi va ? Salut Issa Kaa ! Salut ! Lafie qui va aller ? Lafie Bala ! Lafie Bala ! Oh là là, j'adore ! C'est ça, c'est le mot des cons. Coucou les Tissaki ! Bonjour ! A quoi va ? Ça va ? Merci, ça va ! Tu as mon bonhier aussi ! Voilà ! Et puis Philippe Lacotte ? Oui ! Moitié Côte d'Ivoire, moitié... Le Côté ? Je suis Ivoirien ! Ivoirien ! C'est ça ! Voilà ! Et on adore ! Et c'est une fierté de l'avoir, mesdames et messieurs ! On va l'applaudir encore ! Les amis ! Allez ! La Nuit des Rois, après Run ! Oui ! Franchement, gros carton, Run, gros film ! Et là maintenant, La Nuit des Rois ! C'est quoi ? On a parlé tout à l'heure donc du pitch ! Mais pourquoi La Nuit des Rois ? Il y a aussi La Nuit des Princes, il y a aussi La Nuit des... Oui, il y a La Journée des Reines aussi ! Des Reines, pourquoi pas ? C'est La Nuit des Rois ! Non, La Nuit des Rois, parce que c'était une manière de... Tout le film se passe à la Maca et on est du côté des prisonniers et c'est toute une cérémonie qu'il y a pendant une nuit de lune rouge et les prisonniers vont être magnifiés pendant cette nuit-là, ils vont raconter des histoires, ils vont danser, ils vont chanter et donc c'est les rois de cette nuit-là. Voilà ! D'accord ! Donc ils ont constitué ce jour-là, exceptionnellement, donc leur arbre à palarbre où ils viennent et racontaient chacun son histoire en fait. Alors, c'était quoi le plus grand défi dans cette production ? Le plus grand défi déjà, c'est de réunir quatre pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la France, le Canada, donc une équipe vraiment cosmopolite et après de gérer 300 figurants tous les jours, voilà ! Mais c'était passionnant ! C'est cela ! Moi aujourd'hui, de mémoire de présentateur, je n'ai jamais été autant enthousiaste et aussi heureux de recevoir donc une personne que j'admire, que je regarde donc depuis la maison. Récemment, la dernière fois que je l'ai revu encore sur ma télé, c'était à Walter, voilà l'histoire de ce vigile-là qui était confronté à des handgriffes des braqueurs, tout ça, avec Alban Ivanov et autres. Franchement, j'ai adoré, j'ai adoré. Alors, de Paris, en passant par New York, aux États-Unis, partout aujourd'hui, on se retrouve à Abidjan, voilà, pour la nuit des rois. Alors, comment ça s'est passé la rencontre avec Philippe Lacotte ? La rencontre avec Philippe Lacotte, je pense que c'est un bonheur. C'est un don de Dieu, Dieu qui réunit ses enfants pour une bonne cause, pour la cause de l'Afrique et pour le monde. Je dis que Philippe, pour moi, j'ai suivi ses œuvres, par Ron, et bien d'autres choses qu'on disait de lui. D'accord. Et c'est une personnalité très, très, très importante pour le cinéma ivoirien et d'une manière générale pour le cinéma africain. Africain, Quand il m'a appelé, je n'ai même pas hésité une seconde, j'ai regardé le scénario, je me lance tout de suite. Tesla. Oui, après on verra. Après on verra. Donc voilà, le résultat, c'est ça quoi, c'est le produit qui va représenter la Côte d'Ivoire dans le monde entier et l'Afrique dans le monde entier. Je suis très fier. Nous également, on est fiers, on est fiers, on est fiers. On est fiers de l'avoir également aussi. Depuis lors, moi il ne m'a toujours pas appelé, je regarde mon téléphone, j'espère qu'un jour Philippe Lacôte va... Allô ? Oui, Willy ? Oui, je te veux. Même pour figurer. Ce n'est pas moi qui vais vous appeler, c'est mon directeur de casting qui s'appelle. Allô directeur, non, pas directeur de casting, j'attends toujours la paix. Allez, à côté donc, on a Laetitia qui, cette dame-là, franchement, cette jeune dame-là, on la regarde sur Facebook partout, elle a des photos, mais waouh ! Laetitia, comment des photos artistiques avec des cheveux, des mèches ? On arrive à se retrouver donc sur cette liste d'acteurs, de grands acteurs gérés donc, dirigés par Philippe Lacôte ? Alors, il faut savoir déjà que moi je suis une grande passionnée de cinéma. Voilà, à côté, c'est vrai que je suis une artiste, mais le cinéma, j'ai toujours aimé, depuis que je suis toute petite, devant les films, j'ai les yeux qui brillent et je me disais, il fallait qu'un jour je plonge le nez dedans. D'accord. Je ne savais pas forcément comment j'allais commencer, mais je savais que ça allait arriver. Donc, j'ai été contactée via Facebook par le directeur de casting, complètement par hasard. Ah ! Voilà, et qui m'a laissé son contact et qui m'a dit qu'il voulait, enfin, qu'il était intéressé par mon profil pour un rôle dans un film. Au départ, tu as cru que c'était de l'arnaque ou bien tu as dit directement où c'est ? Justement. Justement. Moi, je l'ai appelé. Ça ressemble au message. Je l'ai appelé et je lui ai demandé un peu plus d'infos et il m'a parlé du réalisateur Philippe Lacote. Donc, dès que j'ai raccroché, la première des choses que j'ai fait, c'est de taper Philippe Lacote sur Google. D'accord. Pour être sûr que... C'est ça, c'est la bonne chance. Et c'est là que je suis tombée sur son premier film Run et je me suis rendue compte qu'en fait, c'était un grand film qui avait fait plusieurs festivals, qui avait gagné des prix et je me suis dit bon, ok, je suis en face de quelque chose de sérieux, pourquoi pas ? Allons-y. Et puis voilà, c'est comme ça que je me suis lancée. Et au départ, je n'étais pas confirmée pour jouer la reine parce que j'ai joué la reine dans le film et il y avait plusieurs actrices qui étaient pressenties pour le rôle. Lesquelles ? Tu as des noms ? Non, on n'a pas. Il y avait plusieurs actrices qui étaient pressenties pour le rôle et pour être confirmées pour le rôle, on a dû passer par un atelier de formation où on s'est entraînés par rapport aux tests, par rapport aux jeux. Il y a eu une séance de coaching au fait, il y a eu du training sur un mois, deux mois ? C'est ça, sur deux mois environ et c'est après ça que j'ai été confirmée pour le rôle. Et après ça, je suis sûr que ce jour-là, il y a manqué aussi ce passage-là dans ton histoire où tu as dit Ah ! Allez, c'est wow ce film-là, moi j'aurai la chance peut-être ce soir d'aller regarder l'avant-première au Majestique Ivoire mais on vous donne un bout pour vous permettre déjà de vous préparer et commencer à cotiser à partir du 4 décembre pour aller inonder toutes les salles du cinéma en Côte d'Ivoire. Regardez extrait. C'est lui. C'est notre roman. Désormais, tu es roman, le prince sans royaume. Le soir ou demain, dès que la lune rouge va sortir, tu devras nous raconter des histoires. Peuple de la Maca ! Peuple de la Maca ! Un mauvais fils ! Un mauvais fils, ta mère ! La Maca, c'est la seule prison au monde gouvernait par un détenu. Zama ! Zama ! Zama ! Zama ! J'étais dans cette école première avec Zama King. Zama dont je vous parle, on se connaissait depuis l'enfance. On a grandi ensemble au quartier sans loi. La Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire pour nous ! Une nuit étoilée, les troupes de la reine se mettent en marche. Si tu veux avoir une chance de survivre, finis jamais ton histoire. Babno a ouvert la boîte du scorpion qui dormait. Il peut offrir tous les romans du monde au balai. Sa fin est proche. Toute histoire doit avoir un début et une fin. Zama, Zama, Zama ! Zama, Zama ! Waouh, waouh ! La nuit des rois à voix absolument ! Et je dirais, toute histoire doit avoir un début et une fin. Pour en savoir un peu plus sur la fin, il faut vous rendre donc à partir du 4 décembre dans tous les cinémas. Alors, vous avez tourné où exactement ? Vous avez recréé une prison ou à la Maca même ? Non, on a tourné tous les extérieurs à la Maca, autour de la Maca et après, on a reconstitué une prison à Grand Bassam. On a collé deux bâtiments et on a essayé que cette prison ressemble dans certains aspects à la Maca mais c'est en décor parce qu'on avait envie de pouvoir gérer le temps comme on le voulait. Voilà, donc on a reconstitué la Maca en fait à Grand Bassam. Pour Issaka, c'est quoi le rôle dans... Nivakin. D'accord. Je joue le rôle de Nivakin. Nivakin. Nivakin, pour moi, ça représente aussi l'autorité et l'autorité qui baisse les bras, l'autorité qui n'en peut plus, l'autorité qui voit cette jeunesse, qui voit tout ce monde mais l'autorité aussi qui a eu une vie privée. Qui veut devenir sucrée ou c'est pas Nivakin ? Je ne dirais pas pour autant parce qu'une fois qu'on est Nivakin, on reste Nivakin. J'hésite. Mais c'est Nivakin bonbon. D'un bonbon. J'adore. Parce que, il retrouve dans toute cette jeunesse-là un peu sa vie qui est rattrapée par la vie de sa jeunesse parce que Nivakin, c'est quelqu'un qui aussi draine une histoire. Il a perdu son enfant et dans cette prison-là, tu vois, il retrouve aussi quelquefois, il se dit mais ça, c'est... Qu'est-ce que moi en tant que père, j'ai fait tous ces enfants qui sont là ? Nous sommes responsables d'eux. On ne peut pas taper trop fort sur eux mais on ne peut pas non plus les laisser mais ils sont débordés. Donc pour moi, c'est ça, l'autorité qui est débordée par le simple fait qu'il y a un manque de système, il y a un manque d'organisation. Le problème est trop profond, plus profond que ça. Donc pour moi, la nuit des rois et tous les personnages qui sont là, y compris Nivakin, ça va au-delà de ce qu'on va voir dans l'image. Et chacun a sa place aussi dans... Exactement. Exactement. D'accord. Laetitia, première expérience, est-ce que quand on t'a dit que tu devais tourner aux alentours de la Maca, c'était quoi ? J'ai peur. La Maca... Alors, il faut savoir que moi, je joue le rôle de la reine. La reine, d'accord. Voilà. Et je ne suis pas trop dans la partie prison, je ne suis pas du tout même dans la partie prison du film. C'est-à-dire que le personnage principal roman, quand il raconte son histoire, il a des sortes de flashbacks et dans une des parties, dans un des flashbacks, la reine, elle apparaît. Donc moi, je n'ai pas tourné à la Maca ou dans la prison. J'avais... Voilà, j'ai tourné ailleurs. Voilà. D'accord, ok. D'accord. Philippe, à ce qui paraît, ce film est censé être une métaphore donc de la politique ivoirienne. Vrai ou faux ? Le film raconte une nuit de lutte de pouvoir au sein de la prison, au sein de la Maca. Il y a un chef qui doit mourir, qui doit se donner la mort. Il y a une jeune génération qui veut le pouvoir. Donc il est évident en Côte d'Ivoire, dès qu'on parle de pouvoir, on se dit qu'on est en train de faire le tableau de ce qui se passe. Mais en fait, ce n'est pas direct. C'est une métaphore autour du pouvoir. C'est pas... Ça ne s'adresse pas à telle personne ou à telle personne. C'est une manière de questionner le pouvoir en fait, de manière générale. D'accord. Ça reste quand même un film engagé, en griffes. Oui, ça reste un film engagé mais c'est surtout un film de spectacle. C'est surtout un film de spectacle. On n'est pas dans l'horreur de la prison. On n'est pas dans la victimisation de la prison. On est dans une sorte de spectacle de toute une nuit et je pense que même ceux qui n'ont pas envie de voir l'univers de la prison, ils peuvent aimer ce film parce qu'il y a tous les aspects oniriques avec la reine que joue Laetitia. Il y a des danseurs, il y a des slameurs, il y a des pratiquants d'arts martiaux. Donc voilà, c'est plus un spectacle. D'accord. Plus un spectacle où il y a forcément eu de belles anecdotes. Je voulais simplement ajouter dans ce que Philippe vient de dire que c'est un message universel. Et moi, je suis d'autant plus fier que ce message universel vient de la Côte d'Ivoire, vient de l'Afrique. L'Afrique, actuellement, est en train de fermer la bouche à toutes ces personnes qui disent qu'il n'y a pas de cinéma en Afrique. C'est faux. Il y a du cinéma et du vrai et du professionnel. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple. Nous devons tous être fiers de tout ce que nous faisons parce que les fils d'Afrique, ils ne sont pas dupes. Même s'ils se taisent des fois, ils ne disent rien, ils voient, ils savent, mais ils se préparent. Ils se préparent. Je pense que c'est bien dit en tout cas. Ne partez surtout pas rester en notre compagnie aujourd'hui. L'excellent réalisateur Philippe Lacotte est avec nous. Laetitia qui est actrice dans le film La nuit des rois et puis bien sûr aussi Issaka Sawadogo. Je ne sais pas, j'ai bien envie d'emprunter l'expression mon crush. Généralement, ce sont les femmes, les dames qui me disent mais bon, en tout cas, ça reste mon crush, je suis fan de lui. La télé s'en filtre 206 sur le bouquet Canal 6 sur la TNT et aussi disponible sur la TV d'Orange et puis les3w.livetv.ci Issaka Sawadogo, Laetitia Key et puis bien sûr le réalisateur Philippe Lacotte sont mes amis du midi. Alors, on en parle, la Mostra de Venise, le festival de Chicago aux Etats-Unis, le festival de Busan, j'espère, ou Busan, Corée du Sud et puis bien sûr les Oscars. Waouh ! Les Oscars. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! On n'a pas encore gagné, hein ? Non mais... On s'en fout, on est déjà aux Oscars ! Waouh ! Et je suis sûr qu'on va gagner. Moi, je suis sûr qu'on va gagner. Voilà, on va gagner. Forcément, j'ai déjà commencé à consulter les marabouts, tout ça, ils font des publications sponsorisées sur Facebook. On va gagner. Les Esprit du Web sont là. Comment on fait ? On est commun quand on nous appelle et on apprend qu'on est nominé aux Oscars ? C'est un long travail. C'est un long travail. Il y a toute une équipe derrière qui travaille là-dessus. En fait, on a un distributeur, La Nuit des Rois va être distribué aux Etats-Unis par un distributeur qui s'appelle Néon et qui l'année dernière a gagné 4 Oscars avec Parasite. Voilà, donc c'est eux à un moment qui disent on pense que ce film-là est pour les Oscars. Après, on travaille avec les autorités ivoiriennes, le FONSIC, le ministère de la Culture qui valide cette candidature-là. Voilà, donc ça fait plaisir mais bon, nous on est tellement dedans que c'est le quotidien. C'est ça, mais nous en tout cas, ce n'est pas notre quotidien mais on est contents. Ça fait plaisir. Allez, première nomination aux Oscars avec un film africain. Oui. C'est ça quoi ? Sentiment. Sentiment de gagneur. Moi, j'ai un sentiment de gagneur. C'est ça. On va pour gagner. On va pour gagner. J'adore. Laetitia, pareil. C'est ça, exactement. Je veux dire, quand j'ai participé au film, je savais que j'allais rentrer par la grande porte parce que j'avais vu déjà Run et tout ce que ça avait fait mais là, à ce stade-là, franchement, je suis plus que fière. Plus que fière. En tout cas, on est contents, on sait que ce film va aller très loin au-delà même des Oscars. Mais aux Oscars là-bas, ramenez ça. On va prier, on va prendre ça. Oui, mais c'est toute la Côte d'Ivoire. C'est toute la Côte d'Ivoire. C'est tout 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 la Côte d'Ivoire. Mais on ne le voit pas. C'est ça. Et ce film sort la Côte d'Ivoire de l'ombre et le populse sur la scène internationale. J'invite tous mes frères et soeurs Ivoiriens et Burkinabés africains de supporter ce projet-là et de se mettre ensemble et prier comme vous voulez. Mais en tout cas, on va ramener les Oscars ici sur la terre ivoirienne. On va ramener. Et la meilleure manière aussi de soutenir, bien sûr, dans le cinéma africain, et Ivoirien aussi, c'est de se rendre en salle. Et de ne pas spoiler déjà les films, de se rendre en salle, d'éviter de pirater. Et à partir du 2 décembre déjà, ce sera ? Le 2 décembre, à l'Institut français, à 19h, il y a une avant-première qui est ouverte au public. Donc on peut venir prendre sa place. C'est 3 000 francs. Et le 4 décembre, dans tous les cinémas majestiques et à l'Institut français, c'est aussi 3 000 francs la place. Il y a un tarif étudiant à l'Institut français qui est de 1 000 francs. Voilà. Donc tout le monde peut se débrouiller pour voir le film. Il y a des pré-ventes qui vont commencer à partir du 28, une semaine avant. Donc on peut déjà prendre ses places, on peut offrir des places. En tout cas, on attend le public. On attend le public. D'accord. On vous attend forcément les gars. Et j'espère que vous aurez du temps. Et oui, quand on parle de temps, bien sûr, beaucoup de personnes l'ont pas, d'autres arrivent à trouver du temps. Mais où est-ce que le temps se cache exactement ? On va le voir tout de suite après le jingle, les rendez-vous. Et quand tu croises un ami aujourd'hui, il ne te laisse même pas le temps de placer une phrase avant de te sortir cette fameuse réplique « Je n'ai pas le temps ». Est-ce que Philippe Lacote trouve toujours du temps au moins pour la famille ? Oui, oui, oui. Je trouve le temps parce que je le consacre à ce qui est important et aux gens qui sont importants pour moi. D'accord. Issa Kara, le passe-temps favori ? Le temps pour moi, j'amène tout le monde. Tout le monde. J'adore. J'amène tout le monde. J'adore. Mes enfants, mes amis, ils sont avec moi. Ils sont avec moi un esprit quand je ne suis pas à côté de la physique moi. Le temps pour moi, c'est partout. On fait le temps. Le temps nous appartient. Forcément. Laetitia et toi ? C'est pareil. Moi, je suis une créatrice donc j'ai la chance de pouvoir organiser mon temps pour créer. En ce moment, en tout cas, je n'ai pas énormément de pression donc j'arrive à créer à mon rythme. Donc j'ai toujours le temps pour les gens que j'aime. Et surtout aussi pour monsieur. Non, je déconne. Attention. On dit que de nos jours plus personne n'a le temps ou est-ce que le temps se cache réellement ? Henri Dianyame qui déteste les questions sans réponse a décidé donc d'en avoir le cœur net à la recherche du temps. C'est maintenant dans le Wanted. Ah, Landry ! Attends, Dianyame Je n'ai pas le temps. Vous l'avez tous entendu comme moi, il n'a pas le temps. Dans le monde d'aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde est super occupé à faire mille choses à la fois. Il suffit d'interpeller quelqu'un pour qu'il vous sorte la fameuse phrase je n'ai pas le temps. Mais où est donc le temps ? Où se cache-t-il ? Nous allons tenter de le trouver dans les locaux de Live TV. Mon micro, mon cache-nez et je suis bon. Bonsoir Malika, bonsoir... Ah, c'est Tina. Nous sommes à la recherche du temps. Ah, ça tombe bien. Je connais quelqu'un qui sait où le temps se cache. Tina, vous me donnez 16 ans. J'ai le secret de la jeunesse. Appelez-moi Jovencia. Secret de jeunesse. Le secret du temps. La gardienne du temps. C'est elle. On y va. À la recherche du temps. Tem. Tem. Tem, tem. Tem, 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 tem. Tem, tem, tem. Elle dit... Le temps. Le temps, c'est notre patron. Il est au bureau là-bas, à l'administration. Il faut voir Marcel Proust. C'est un romancier qui a écrit un livre qui s'intitule À la recherche du temps perdu. Five Hours Later. Vous ne connaissez pas l'artiste qu'Hérosène Didier il a dit le second nom de Dieu c'est le temps. Donc si vous cherchez le temps cherchez Dieu vous allez trouver le temps. Du coup c'est quoi la prière pour avoir le temps Seigneur rachète le temps dans ma vie Seigneur rachète le temps Amen Seigneur Yes Seigneur Alléluia Alléluia Amen 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 Merci Le temps a été racheté dans ta vie Merci ma sœur Le temps c'est de l'argent Donc si tu cherches du temps vu que c'est de l'argent je te conseille d'aller à la banque Franchement avec vous c'est pas sûr qu'on va trouver le temps aujourd'hui Le temps Le temps Le temps Le temps C'est le temps Chacun a son temps et a son âge J'ai pas le temps Je vais tourner Mais je m'en fous du temps Mais comment Mais comment ça vous vous en foutez du temps Mais j'en ai pas Tu cherches quoi Le temps On vend pas de temps ici Aïe pardonnez Aïe Riana Tu sais où est le temps Le temps qui court Il court Ouais On court d'avélu alors Vous faites quoi On cherche le temps Vous cherchez le temps Merde j'ai pas le temps Je pense qu'il est dehors Dehors Oui je vais le retrouver Mais on vous accompagne D'accord Fais aucun souci Sinon Faudrait avoir votre numéro Après Mais vous dites pas ça à mon directeur Ça reste entre nous C'est lui que je suis venue voir Vous êtes venue voir le directeur Au revoir madame Le temps qui est là Le temps n'est plus le temps qui est le temps Le temps c'est mon Modernisé Va voir Meret Kree Il a la réponse C'est vous le temps ? Désolé j'ai pas le temps Je dois aller bosser On commence Merci Je pense que si on a un agenda Si on a une montre Logiquement On peut trouver son temps Il n'y a pas de temps Oui Il m'a demandé à Yodé Si l'eau Ça va être dans la chanson Qu'est-ce le temps au temps ? Qu'est-ce le temps au temps ? Des pouvoirs Tu dis c'est que le temps What ? A demander dans le temps Oh my god Le temps c'est tout là-bas Bruh Avoir le temps et demain Sinon là c'est eux C'est y'elle a vu Meret Allah Il sait pas Il sait pas Parce que de toute façon Je suis fatigué là-bas Je pense Qu'on va attendre demain Demain les gars Demain Demain les gars Le temps peut se définir Comme étant la position du soleil Dans une journée N'obstant aussi que le temps Les gens le considèrent comme de l'argent Mais aussi On peut définir aussi le temps Comme la durée de vie D'une chose Vu le fait que tout est éphémère On peut définir aussi le temps Comme une durée en fait Tu sais quoi ? Prends le temps de réfléchir A ma question Et on reviendra Bravo Henri Ben les mots qu'on dédite spécialement A Gauthier Hué Gauthier Hué Hué hier Donc il y a le cadran Qui hier En plein tournage apparemment S'est pris donc du cactus Dans le derrière Désolé Allez On va bientôt se dire au revoir Il n'y a pas assez de temps Voilà Ce sera quoi le bon de fin pour chacun On commence par la dame Laetitia Alors moi j'invite encore une fois Tout le monde à venir voir le film Ce sera magnifique C'est l'occasion de soutenir La jeunesse ivoirienne Et puis tous ces gens passionnés Qui se sont donnés à fond Pour produire ça Claire Issaka ? Je demande tout simplement Aux autorités ivoiriennes De mettre plus d'argent Pour que les cinéastes Et tous les artistes Puissent représenter Nos états À l'échelle internationale Parce que nous sommes Les ambassadeurs Sans portefeuille Et notre portefeuille C'est l'état Donc s'ils veulent vraiment Que nous puissions jouer Considérablement Et valablement Notre mission d'ambassadeur À l'échelle internationale Donnez-nous les moyens Comme les autres Dis et bien dit en tout cas Ambassadeur sans portefeuille J'adore Philippe ? J'ai envie de dire Que venir voir La nuit des rois C'est venir voir Des talents ivoiriens Et comme je l'ai dit Tout à l'heure Il y a des danseurs Il y a des artistes Plasticiennes Il y a des acteurs C'est la scène ivoirienne En fait qu'il y a à l'écran Avec une exigence internationale Donc voilà C'est ça Rendez-vous donc déjà le 2 2 décembre prochain À l'Institut français Avant première Ouverte au public Et puis à partir du 4 Sur toute l'étendue Le territoire national Donc dans toutes les salles majestiques Merci infiniment Vous aussi également Devenez des rois En allant suivre bien sûr La nuit des rois De Philippe Lacotte Avec Laetitia Ki Et puis Issaka Sawadogo Tu es merveilleux Merci Allez au revoir Au revoir